voilà bonsoir à toutes et à tous et bien voilà je pense que le direct est maintenant lancé on va je vais vérifier sur mon téléphone qui est juste à côté si ça fonctionne bien si le son passe bien nous avons un petit peu voilà on a un petit peu décalé l'horaire de démarrage oui oui ça va anthony t'inquiète pas tout va bien la cravate est droite voilà la technique refusait un petit peu de faire ce qu'on lui demandait mais bon ça fait partie ça fait partie du jeu des fois donc voilà a priori ça fonctionne on est en direct je vais vérifier si le son fonctionne bien vous entendez j'ai pas accès aux détails alors est ce que je peux avoir accès quand même pour être sûr que ça marche et puis pour voir éventuellement vos commentaires aussi alors pourquoi ça ne veut pas me mettre ça c'est voilà on va y arriver et ben voilà si ça fonctionne alors est ce que le son fonctionne aussi oui ça marche c'est bon et bien voilà on va pouvoir lancer officiellement cette soirée sous le signe des histoires pour enfants alors pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui voient le cette cette soirée en direct pour la première fois je suis Marie-Christine de stage consultante et coach parental j'accompagne les parents à bien vivre le quotidien avec les enfants et en particulier aussi j'accompagne les mamans à sortir du burn-out maternel d'épuisement maternel et donc ce soir je suis très 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 contente parce que j'accueille anthony vela bonsoir anthony bonsoir moi Christine tu vas bien ça va et toi très bien ben ouais je suis très très contente de te retrouver ce soir parce que ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît tu étais tu étais tout juste tu étais tout juste papa de ton premier garçon c'est vrai c'est ça c'est ça et puis ben voilà les mois les années ont passé il a quel âge maintenant le grand le grand a eu 7 ans le mois dernier et son petit frère a eu 4 ans cet été voilà voilà ben oui garçon de petit loup ça passe vite ouais et donc anthony ce soir tu es là pour nous parler des choses que tu fais alors est-ce que tu peux te présenter alors donc moi je suis anthony vela je suis nantais j'ai 39 ans et donc voilà je te connais toi Marie-Christine via pas mal de liens qu'on a pu avoir culturel notamment sur internet et nous voilà ce soir donc moi je suis ici ce soir on peut parler de ma nouvelle activité qui est assez récente je suis donc auteur d'un album jeunesse auteur jeunesse on peut dire dans le jargon mais je suis aussi auteur globalement mais là clairement actuellement je suis plutôt auteur jeunesse donc j'écris des livres pour m'enfant voilà parce que c'est vrai que je me souviens que tu avais fait un blog tu écrivais beaucoup tu faisais de la peinture aussi à un moment tu as toujours été proche des côtés artistiques en fait ouais c'est ça dans l'expression moi je voulais j'adore exprimer donc j'étais beaucoup dans l'expression mais c'était peut-être un peu foui tout ça j'avais besoin d'exprimer et ça partait dans tous les sens la peinture ça a été sympathique aussi c'est quelque chose qui me plaît moins maintenant mais écrire ça a toujours été ce que j'ai aimé depuis le début depuis l'école par les blogs aussi mais à un moment donné ça m'a fatigué parce que les blogs finalement je commentais des choses d'actualité bon voilà mais j'avais envie de créer voilà et créer c'est inventer des histoires c'est faire passer des idées par l'histoire par des inventions de personnages et en direction des enfants justement voilà alors le fait d'être devenu papa ça m'a certainement inspiré aussi mais même avant ça j'avais jamais bien créé des personnages et pendant des années j'ai laissé ça de côté parce que je me disais on va écrire des livres ça c'est pour ceux qui savent faire moi je sais pas forcément faire et finalement je me suis dit mais si il y a sûrement moyen de se lancer et d'exprimer ça mes idées et puis aussi mes valeurs par les textes jeunesse ok merci pour cette présentation donc je vois qu'il y a des petits yeux qui arrivent de temps en temps donc bienvenue aux personnes qui nous rejoignent et qui regardent en direct vous pouvez éventuellement poser des questions mettre des commentaires mettre des likes des pouces partager si vous voulez en faire profiter aussi vos amis vos connaissances les autres parents et bien sûr de toute façon le live sera conservé sur la page et il sera également en vidéo oui l'enregistrement tourne bien il sera également en vidéo sur youtube donc comme ça vous pouvez regarder aussi un autre un autre moment alors au niveau de ces histoires pour enfants donc oui tu me disais quand on a préparé cette entrevue donc tu racontais évidemment des histoires à tes enfants et donc comment ça comment est arrivé en fait les premières comment sont arrivées les premières histoires que tu as que tu as mis noir sur blanc finalement sur pour les publier ben c'est vrai que donc moi j'ai très souvent j'étais celui qui racontait les histoires le soir par rapport à la maman plus qu'elle ou comme comme dans différents dans tous les coups on avait des choses pour faire plus l'un que l'autre et moi c'était mon truc raconter l'histoire de soir donc à ce moment là c'était les livres qu'on avait mais c'était aussi des histoires que j'inventais comme ça complètement brûle pour point un plan de l'histoire avec les avec les éléments qu'on voit dans la chambre etc et c'est vrai que là moi je me suis dit mais peut-être pourquoi pas en écrire carrément coucher ça sur une feuille ou sur un clavier sur un écran endurance et écrire effectivement et ce qui s'est passé c'est que mario mon grand qui a 7 ans me donnait des idées d'histoire lui-même en participant finalement à l'invention de l'histoire en se couchant et j'ai fini par en écrire quelques-unes et même en dessiner et c'est parti de là c'est qu'en fait sur ma tablette avec un logiciel de dessin et d'écriture j'ai créé deux petites histoires pour commencer tu es une tête bizarre qui évoque la différence et la tolérance le vivre ensemble et puis 5,4 dans un potager qui évoque notre rapport à la nature ça donc des histoires pour enfants qui se dirigent vraiment vers eux pour faire passer des valeurs et je les ai aussi dessiné mais à ce moment là je crois que c'était 2015 par là 2015-2016 donc mon mari où il avait deux ans et à ce moment là je sais pas trop comment faire donc finalement je commence à démarcher très maladroitement parce que je connais pas le milieu et j'ai pas trop d'écho et en fait il m'a fallu un peu plus de temps pour comprendre que mes dessins étaient peut-être pas extraordinaires et que finalement ce qu'il me fallait moi c'était plus écrire plus que dessiner donc en fait j'ai eu un déclic à un moment donné c'est que j'ai rencontré une illustratrice par le biais d'un ami et qui s'intéressait à mes textes et là j'ai vu son travail de dessin et j'ai fait ah oui c'est peut-être que auteurs et illustrateurs il y en a qui savent faire les deux mais moi mon truc c'est plus d'écrire et j'ai eu un déclic à ce moment là parce que je me suis dit mais en fait j'ai été limité par le fait de ne pas pouvoir dessiner tout ce que je voulais alors maintenant écrire et bosser avec des illustrateurs ça me permet justement d'écrire tout ce que je veux donc c'est venu comme ça par ces deux petites histoires sur ma tablette qui était à la fois écrit et dessiné que Mario me montrait et me disait tiens papa elles sont bien ces histoires là puis un jour je me suis dit bah oui il faut les sortir et en l'occurrence ces deux histoires sont sorties donc chez Whisperies c'est un militaire en ligne pour en mettre les liens en commentaire mais qui ont été redessinés par d'autres personnes d'illustrateurs professionnels une illustratrice et un illustrateur en l'occurrence voilà donc c'est sympa de voir en plus que c'est Mario qui t'a encouragé ben papa ses histoires elles sont sympas vraiment c'est vraiment ça en plus il m'a montré de l'histoire dans ma tablette qui était vraiment enfouie comme dans un placard quoi et puis je les ai retrouvés j'ai fait mais oui c'est vrai il faut faire quelque chose voilà et c'est parti de là c'est parti de là et donc oui on va vous mettre ce cet éditeur en ligne parce que c'est vraiment super sympa en fait il y a plein 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 d'histoires de tout type il y a vraiment c'est vraiment très très riche et donc pour un pour un abonnement mensuel qui est quand même très maudite parce que je crois que c'est moins de 3 euros oui c'est vrai le dernier c'est ça c'est moins de 3 euros par mois vous avez accès à des centaines d'histoires donc c'est sympa justement pour renouveler un petit peu le stock des livres que l'on peut avoir chez soi alors c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir le support papier d'avoir l'objet ben tout à fait quand on a des enfants qui aiment changer très souvent d'histoire et en avoir plein ben c'est vrai que même la médiathèque des fois n'y suffit pas c'est ça et puis c'est vrai que le Whisperies sans faire de la pub l'utilité spécialement de cet éditeur en ligne l'intérêt c'est que ce sont des histoires animées et comptées donc en musique avec des personnages qui s'animent donc on a un michement entre le livre les livres de papier qui est quand même le plus noble bien sûr et le dessin animé et il y a la création finalement qui est faite par des auteurs et des illustrateurs et c'est intéressant parce qu'effectivement comme tu dis ça permet aux enfants de passer sur plein de petites histoires différentes dans le thème et sur un smartphone ou sur une tablette à des moments différents de la journée voilà et faut pas se leurrer on est dans un monde d'écran aussi donc on va pas dire à nos enfants vraiment touchés pas aux écrans alors que nous on est sur des ordinateurs sur des ordinateurs en l'occurrence c'est un complément du livre voilà c'est une autre alternative voilà c'est intéressant c'est animé voilà et donc donc sur sur cet éditeur en ligne donc il y a deux histoires pour l'instant que tu as que tu as trois du coup ouais une troisième qui est sortie cette année le mouton qui avait trouvé un smartphone c'est justement sur notre rapport aux écrans et ce qui est intéressant c'est que l'éditeur a été très sympathique de l'accepter de publier cette histoire parce que finalement c'est une façon de réfléchir aussi sur le rapport qu'on a aux écrans et de dire que finalement on peut l'utiliser mais qui doit pas non plus prendre toute la place c'est un élément parmi d'autres ça doit rester un outil voilà exactement voilà voilà c'est ça exactement c'est un peu ce que je dis dans l'histoire et donc après 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 ces histoires que tu as mises en ligne et ben t'es passé aussi au stade d'auteur papier voilà d'avoir un vrai livre que tu peux d'ailleurs je t'ai pas demandé si tu en avais un exemplaire avec toi ou pas alors normalement oui mais là c'est dommage c'est qu'en fait je l'ai prêté à la maîtresse de mario puisque je vais en l'occurrence je vais le présenter à tous les cp ce la semaine prochaine et dans deux semaines et du coup il est à l'école et je l'ai pas avec moi c'est dommage vous savez aussi si vous regardez si vous habitez Nantes et proche de Nantes ben vous voyez que Anthony peut se déplacer dans l'école ou dans les médiathèques éventuellement aussi pareil pour vous présenter le livre ça peut être aussi une opération sympa avec les enfants ça peut mettre un peu d'animation et puis faire travailler les enfants sur autre chose aussi parce qu'il y a aussi tout le travail du livre parce que là par contre tu as fait appel à un éditeur alors là du coup après Whisperiz d'ailleurs j'ai toujours en contact avec Whisperiz pour différentes histoires je me suis quand même dit je préfère quand même faire aussi du livre papier c'est quand même ce que je vais faire en premier Whisperiz c'est bien mais c'est un à côté moi je préfère faire du livre papier ce qui me paraît vraiment un réel aboutissement et donc c'était fin 2018 début 2019 à ce moment là je me dis bon on va se mettre en quête d'éditeur donc je commence à mettre mon nez dans le milieu et je me rends compte que c'est exigeant qu'il faut bien sûr composer un projet qualitatif et puis je vais trouver des bons minômes aussi parce qu'en l'occurrence je ne suis pas illustrateur donc effectivement j'ai rencontré Laura et Don à ce moment là par le biais des réseaux sociaux comme on fait là tu vois des groupes auteurs illustrateurs sur Facebook qui sont passionnants parce que ça met en contact avec des tas de gens et j'ai rencontré Laura et Don justement illustratrice sur Nantes on s'est rencontré on a bu un verre en terrasse on a discuté on a eu un coup de foudre artistique vraiment et j'ai proposé un texte la première fois c'était un texte avec un petit lapin qui monte dans un arbre on a fait un gros projet béton et on n'a retrouvé aucun éditeur je sais pas il s'est passé un ou deux trois mois et donc c'était une petite claque quand même on s'est dit bah mince bon bah le milieu il est difficile elle aussi débutait plus ou moins à ce moment là elle avait fait je crois un premier livre et du coup à ce moment là je me suis dit mais j'ai envie d'écrire un texte sur les déchets les déchets marins en l'occurrence il faudrait que j'aborde cette question j'ai écrit ce texte le monstre marin je l'ai proposé à Laura et Don et elle a trouvé ça génial elle l'a dessiné et on a fait un dossier de présentation et on a trouvé un éditeur en quelques semaines le pas de l'échelle en l'occurrence voilà un éditeur scolaire et là c'était fantastique parce qu'effectivement là on se retrouve face à un éditeur qui fait des livres à pied qui est vraiment qui distribue lui-même et puis là un éditeur scolaire donc il s'adresse aux écoles donc là c'était effectivement mon premier album je laisse et c'est celui que j'ai présenté voilà et donc est-ce que tu peux nous alors sans dévoiler évidemment toute l'histoire mais qu'est-ce qui se passe un petit peu quels sont les personnages alors le monstre marin justement d'où le titre c'est ça c'est une étrange créature qui se retrouve dans la mer et qui croise régulièrement les habitants de l'océan donc la raie mentale, le dauphin, la tortue, la baleine et puis voilà tous ces personnages-là, le requin-marteau et plein d'autres, des bancs de poissons et ils croissent de plus en plus régulièrement un monstre marin mais ils ne savent pas trop ce que c'est justement donc pour eux c'est une créature étrange mais qui a un aspect particulier c'est qu'elle est à la moitié transparente elle est flasque et surtout très très inquiétant elle grossit de plus en plus et même à tel point qu'elle se retrouve même beaucoup plus imposante que la baleine donc les animaux de la mer ils se réunissent et ils se disent bon il faut qu'on aille percer ce mystère se dire qui est cette créature qui s'invite chez nous en fait et surtout qu'est-ce qu'elle veut en fait voilà, j'en dis pas plus voilà donc si vous voulez découvrir l'histoire de ce monde marin on va vous mettre de toute façon les liens des différentes histoires qu'a créé Anthony en ligne et sur papier en livre comme ça vous pourrez aller voir et puis bien sûr ça peut faire partie aussi de vos cadeaux vos cadeaux de fin d'année d'offrir un joli livre et puis là du coup vous connaissez un petit peu l'auteur voilà vous pouvez discuter avec lui alors je regarde s'il y a du monde qui nous regarde et je sais pas s'il y a des personnes alors est-ce que je vais réussir à voir les commentaires ça c'est pas garanti si vous avez des questions est-ce que je vois les commentaires si vous avez des questions ça peut être l'occasion de les poser oui je vois les commentaires donc si vous avez des questions on va vous laisser le temps de recevoir le message et de mettre la question et puis on pourra y répondre donc là la semaine prochaine ça va être ta première intervention en école maternelle ouais complètement j'en parlais justement en fin de journée avec la maîtresse de Mario au téléphone j'ai déjà présenté je sais plus si c'est dans un petit festival local un texte que j'avais écrit ça fait longtemps à ce moment là j'étais même pas auteur mais à une assistance c'est très informel donc finalement mais là effectivement c'est un cadre précis c'est l'école élémentaire donc les CP et CE1 mon fils Mario en fera partie et on s'est mis d'accord sur ça sur la présentation de ce livre ce sera à peu près 45 minutes, une heure donc lecture du livre et puis ensuite une partie question c'est assez finalement je pensais que c'était très cadré mais finalement ce sera assez improvisé on va lire le livre et puis on laissera les enfants s'exprimer sur ce qu'ils en pensent et toutes les questions qui leur viennent voilà donc c'est très intéressant parce que moi je suis auteur je suis pas animateur d'atelier dans l'âme en fait mais c'est vrai que rencontrer directement les enfants et ton papa maintenant et c'est aussi l'école de mon fils c'est vachement intéressant je trouve parce que c'est vraiment le public quoi donc ça va certainement aussi m'inspirer pour des histoires voir qu'est-ce qui les titille qu'est-ce qui les attire en discutant avec eux ça va être très passionnant je pense oui oui alors il y a Christine qui dit bonsoir Anthony pourrais-t-il parler un peu moins vite s'il vous plaît ? oh pardon oui et oui Anthony a plein de choses à dire mais je te laisse encore plus cette fabuleuse passion j'ai du mal à suivre voilà petite astuce aussi c'est peut-être pour les enfants aussi la semaine prochaine ouais de prendre le temps d'avoir un débit merci Christine pour ce retour d'avoir un débit plus posé c'est vrai que quand on est passionné passionné de ce qu'on fait on se laisse embarquer et puis surtout par les histoires quoi et donc donc il y a cette histoire du monstre marin donc tu nous parlais d'une histoire de petits lapins qui montaient aux arbres elle est devenue quoi cette histoire ? c'est toute la difficulté justement de ce milieu c'est que parfois on peut arriver avec un projet qu'on juge vraiment bon et forcément quand on lance un projet auprès des éditeurs on y croit on se dit que ça peut donner quelque chose mais après on peut se retrouver face à des projets qui sont très similaires ou alors le thème a déjà été étudié plusieurs fois par l'éditeur il a dans sa collection un livre qui est très ressemblant ou alors la fin et puis parfois il y a autre chose c'est que l'éditeur n'aime pas le texte mais aime bien les dessins et du coup un binôme il peut casser un binôme mais c'est pas si évident à l'inverse il aime les dessins mais pas le texte cette histoire est toujours en cours on a prévu de démarcher encore avec Laura mais Laura depuis est partie sur plein d'autres projets et moi aussi de mon côté donc si vous voulez c'est un projet qui est là qui n'est pas perdu puisqu'il est bien présenté pourquoi pas à l'occasion de le proposer à des éditeurs ensuite mais c'est vrai que le contexte actuel aujourd'hui a encore compliqué la donne mais pas tant que ça puisque j'ai trouvé un éditeur pour un nouvel album jeunesse qui sortira début 2022 ça c'est aussi une belle nouvelle et surtout le contexte en ce moment donc évidemment ce sont des projets qui sont évidemment à long terme parce que tu dis voilà là qui sortira en début 2022 donc je veux dire il va falloir attendre encore un an complet avant de pouvoir le voir en réel le milieu déjà veut ça c'est à dire qu'entre un moment où un éditeur vous répond et vous dit j'aime bien il faut ensuite se contacter plus précisément donc au téléphone ou internet ou se rencontrer si on est dans la même zone géographique et puis là on va parler de tous les détails contractuels la façon de construire le livre bien sûr l'aspect rémunération etc les droits et puis effectivement après ça peut prendre beaucoup de temps alors ça dépend aussi de quand vous tombez sur à quel moment vous tombez chez l'éditeur c'est à dire est-ce qu'il a besoin de votre livre là maintenant pour sa collection qui est en train de boucler il peut avoir besoin de votre livre pour avril 2021 c'est parfait vous tombez à pic à l'inverse des fois ce sera plutôt 6-9 mois mais c'est vrai que le contexte actuel forcément les confinements d'hiver mon premier confinement est celui-ci actuellement font que tous les projets se sont encore décalés à 2022 j'ai même des gens que je côtoie qui m'ont dit qu'ils signent des contrats pour 2023 c'est fou parce que c'est bien de se projeter mais là ça fait vraiment loin on se dit bon bah c'est là qu'année prochaine ce livre je le mets de côté quoi alors qu'en fait on sait qu'il sortira mais il faut attendre ça veut dire il faut créer d'autres choses en attendant mais bon d'ici là il y aura plein d'autres histoires qui seront dans la pépinière oui dans ton sac et que tu vas appuyer à mesure comment ça vient alors tout à l'heure tu disais voilà c'est Mario et son petit frère qui t'ont un peu inspiré des histoires et sinon là évidemment tu vas avoir d'autres enfants ça va t'amener sans doute de la baintière finalement à travailler est-ce que t'as d'autres sources d'inspiration aussi ? bah oui moi de toute façon je suis quelqu'un qui est je suis très observateur des choses pour deux mois la nature les relations humaines ce qui se passe aussi dans l'actualité sans parler de l'actualité comment dire celle qu'on voit tous les jours aux infos plutôt l'actualité en général de comment le monde évolue et ça me donne toujours plein d'idées sur en général des thèmes qui tournent autour du vivre ensemble du rapport entre les hommes et les femmes tout ce qui évolue continuellement en fait et du coup forcément oui l'écologie l'environnement tout ça en fait je lis un peu toutes ces idées et j'en fais des histoires assez facilement puisque moi je suis tout le temps en train d'imaginer plein de trucs même au moment d'être papa j'étais comme ça toujours plein d'idées et avec les enfants c'est encore mieux parce que des fois c'est Mario qui me donne des super idées tu me dis ah mais c'est vrai il faut écrire un texte là-dessus ce qui ne signifie pas forcément réussir un texte ça m'est arrivé les maintes fois de commencer un texte avec une super idée de me dire oui mais ça va nulle part je n'ai pas la fin alors ça peut être un début pour une prochaine histoire etc à l'inverse des fois c'est une histoire je l'ai écrite en cinq jours ça y est elle était là ça a coulé de source et Laura elle a vu ça elle a dessiné elle-même aussi en cinq jours et on a construit ce livre en moins d'un mois c'est appréciant donc ça va dépendre aussi du vécu de l'inspiration du moment de ce qu'on a pu voir aussi moi qui suis très cinéphile etc un film au cinéma un dessin animé avec les enfants on s'inspire aussi des autres forcément voilà ok en tout cas merci Anthony pour toutes ces explications cette présentation merci à toi on va vous mettre bien sûr les liens en commentaire juste après le live parce que là c'est un petit peu compliqué de le faire en même temps parce qu'il faut manier la souris être sûr que ça passe bien tout ça la technique la technique était un peu capricieuse en plus tout à l'heure donc on souhaite du coup ça fonctionne on a eu chaud ouais ouais j'ai cru qu'il n'y avait pas un moment j'ai failli te dire bon bah c'est foutu je ne s'arrive pas à me connecter il n'y a pas un moment il ne faut jamais voilà tant qu'il y a des outils on avait la tablette on avait le téléphone il y a l'ordinateur ouais on trouvait quelque chose on trouve donc c'est voilà quand même merci la technologie d'être là quand même d'avoir oui tous ces outils que ce soit voilà les ordinateurs les tablettes internet d'avoir le réseau Facebook d'avoir Zoom qui nous sert de support pour enregistrer et d'avoir Youtube après pour aussi diffuser c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir une grande variété d'outils à notre disposition pour pouvoir communiquer avec les personnes et puis on se fait aussi ces moments de joie de bonne humeur de plaisir parce qu'en ce moment il faut faire le plein de ces choses là et puis c'est aussi l'occasion de commencer à préparer vos cadeaux de Noël et avoir des idées un petit peu originales que vos amis et vos familles n'auront pas forcément eu de leur côté mais en tout cas merci beaucoup Anthony pour tout cela on va souhaiter une bonne soirée aux personnes qui ont été présentes donc il y a eu quelques bonnes soirées à tous et merci à Christine aussi pour la remarque parce que c'est vrai que j'ai déjà commencé à m'entraîner pour présenter le livre je l'ai fait assez récemment et j'apprends à parler moins vite voilà à prendre plus de temps de poser mes mots comme ça comme d'habitude donc je note merci ben voilà de toute façon c'est un travail permanent d'apprentissage de correction voilà tu pourras te regarder après quand tu regarderas la vidéo sur YouTube oui c'était vrai non voilà c'est comme ça qu'on apprend et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir aussi un mentor et formateur Martin Latulippe qui nous dit mais jetez-vous à l'eau c'est pas grave vous allez apprendre à nager directement voilà il n'y a pas mort d'homme on ne va pas il n'y a rien de catastrophique derrière et puis ça permet de se perfectionner et de faire de mieux en mieux en tout cas Anthony moi j'ai été très très contente de passer ce moment avec toi ça fait un petit moment qu'on en discutait que c'était un peu dans les tuyaux et puis ben écoute au grand plaisir de se retrouver d'ici quelques mois peut-être pour un autre pour un autre ouvrage parce que voilà ça sera peut-être tu pourras nous raconter aussi tes histoires comment ça se passe avec les enfants dans les écoles ou les médiathèques en tout cas voilà moi sur Saint-Plus avec plaisir plaisir à partager avec Marie-Christine merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer aussi merci à toi je vais passer mot sur Saint-Plus aux personnes qui s'occupent des écoles et de la médiathèque on pourra aussi leur donner des idées il y a aussi une librairie que l'on a parce qu'on a la chance d'avoir une librairie à Saint-Plus les Lucettes oui les Lucettes qui proposent plein de plein de jolis ouvrages et auprès de qui on peut commander en ce moment et qui va rouvrir bientôt aussi merci bonne soirée et à tous bonne soirée bonne soirée tout le monde la semaine prochaine je vais accueillir d'autres personnes donc pour animer des soirées un petit peu vous amenez des idées cadeaux on va faire une soirée sympa une soirée créative la semaine prochaine je ne vous en dis pas plus vous suivez les infos sur la page et vous saurez tout et si vous voyez la vidéo sur YouTube je vous invite à liker à vous abonner à la chaîne comme ça vous serez informé au fur et à mesure des nouvelles publications voilà très bonne soirée à vous tous et à bientôt bonne soirée bonne soirée merci merci Merci.